Si vous remontez à 4,5 milliards d'années, lorsque le globe terrestre ne prend qu'un astre sur les milliards d'astres qui existent, le globe terrestre était entièrement recouvert d'eau. Puisqu'il n'y avait pas d'insumés, il n'y avait pas de pollution. L'eau était pure. Une molécule d'oxygène et deux molécules d'hydrogène. Il faut acheter. Quand vous enlevez une molécule d'hydrogène, ce n'est plus de l'eau, c'est de l'acide. C'est ça la propriété originelle. Et puis, Cheikh Ante Diop a démontré avec une science extraordinaire. Et ça nous devons tous être fiers qu'un nègre utilise le mot le plus noble de la notion de race, sans être raciste. Quand Cheikh Ante Diop a dit que dans l'atmosphère, il y a une masse inépuisable d'azote. Cette masse-là, rencontrant les rayons cosmiques qui viennent de l'astre du soleil, produisent ce que l'on appelle l'acide anhydrique, avec Y, anhydrique. Et que cet acide anhydrique, rencontrant toujours les rayons du soleil, produit un carbone, la lettre C en chimie, affecté du coefficient 14, et qui entre dans l'ensemble des végétaux. Ce carbone 14 entre dans l'ensemble des végétaux, et tout être humain, ou animal, qui consomme des plantes, prend dans son organisme, et dans son squelette, à un taux mathématique donné, et bien ce carbone 14. C'est ainsi que Cheikh Ante Diop a découvert, expliqué, développé, défendu, le principe de la mesure de l'âge des squelettes des mammifères à partir du carbone 14. C'est la propriété de l'atmosphère qui permet justement cette fixité du carbone 14 dans le squelette de l'homme, tout comme il a dit d'ailleurs, dans le même ouvrage en 1957 déjà, cette propriété que vous avez évoquée, permet également, lorsque vous prenez une monte de terre molle, de grains de sable, qui n'est pas polluée, on retourne à la propreté. Dans cette monte de terre, vous avez souvent du quartz, vous avez de la marme, mais vous avez surtout une matière chimique qu'on appelle le potassium, lequel potassium est accompagné par un isotope qu'on appelle l'argon. Et Cheikh Ante Diop a découvert, expliqué, développé ces extraordinaires. Aujourd'hui, c'est des principes scientifiques qui sont reconnus universellement et qui permettent précisément à la science d'avancer. disent que ce potassium frappé de l'isotope de l'argon, qu'on appelle le potassium-argon, a permis et permet encore de mesurer l'âge de tout ce qui est minéral sur 70 000 ans. Et là, ils sont montrés même à 100 000 ans. C'est parce que quand le monde était propre, le monde était le monde. Et l'activité humaine a produit énormément de gaz, on appelle le gaz, qui chauffe l'atmosphère. Et lorsque des éléments chimiques se retournent, dès qu'il y a chaleur, ces éléments chimiques changent. C'est pour ça que le président de l'Afrique a raison d'insister sur la propriété de Dakar, la propriété du Sénégal, la propriété en Afrique et partout dans le monde. Puisque les éléments chimiques qui proviennent de la conjonction, de la rencontre de tous ces détritus, de ces ordures, eh bien, cela a malheureusement conduit l'homme à respirer une atmosphère qui n'est plus composée uniquement d'oxygène et d'hydrogène, mais également d'autres gaz. Et cela joue dans la reproduction humaine. Si cela continue, les êtres humains vont donner naissance à des êtres humains qui seront moins intelligents, plus fragiles face aux maladies, moins capables d'intégrer les données de la science, alors que la science, elle, elle se perfectionne. La science, elle a terminé à des niveaux exceptionnels. Il faut des intelligences bien préparées. Si les ordures continuent, eh bien, les Africains, le monde entier, les populations, dans le monde entier, deviendront moins intelligents et comment on va accompagner la science. et comment on va accompagner la science. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada